Entre l'un et l'autre, c'est une histoire fusionnelle, sûrement parce que la mode est un festival de rêves et d'émotions, de réalité et d'authenticité dans lequel chacun trouve son meilleur scénario. C'est aussi ce que dévoile Can Confidence. Je m'appelle Paul Kircher et je présente un film dans lequel j'ai joué qui s'appelle Le Regne Animal de Thomas Cahier, qui ouvrait un certain regard à Can. Moi, j'étais à l'université et je faisais de la musique. J'ai fait beaucoup de musique, donc j'étais chanteur et j'ai eu des groupes de rock, on faisait des concerts et moi, c'est comme ça que j'ai découvert la scène, être devant un public, développer mon plaisir de la scène et puis mon aisance aussi sur scène avec la musique. Et j'ai passé une audition et j'ai joué dans un film qui s'appelait Tapé chaud, que j'avais fait, je veux dire, juste avant de rentrer à l'université. Donc ensuite, au fil de l'université, je me suis beaucoup intéressé aux jeux et donc voilà, ça s'est manifesté en rond parce que j'ai commencé à regarder beaucoup de films et j'ai fait des stages de jeux à côté. Et ensuite, je passais des auditions et je m'y suis intéressé. Après, à la fin de la licence, je me suis dit bon après tu fais une école de théâtre et il se trouve qu'en fait, j'ai trouvé occupation avec le lycéen et le règne animal que j'ai tourné cette année-là. Moi, mes parents sont comédiens et ils m'ont toujours montré des films quand j'étais petit. Ensuite, il y a le moment où on te montre des films et il y a un moment où tu en regardes par toi-même. Mais j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Charlie Chaplin, j'ai beaucoup aimé. Louis de Funès, j'aimais beaucoup. Et puis ensuite, j'ai commencé pendant l'université à regarder des films par moi-même. Alors, petit à petit, voilà, j'ai regardé et puis ça te donne envie de regarder d'autres. Et petit à petit, je me suis construit quelque chose. Maintenant, ça doit faire, je ne sais pas, deux, trois ans que je regarde des films par moi-même. J'ai commencé comme ça, en regardant les films de James Gray. Ensuite, je ne sais pas, ça m'a donné envie de poursuivre vers quelque chose d'autre. Et ouais, c'est mon père qui m'avait donné donné « La nuit nous appartient » et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder des films. Et maintenant, j'adore, je regarde beaucoup de films. C'est très riche d'être avec des... un comédien comme Romain Duris sur un tournage, sur une durée de tournage, trois mois. Et puis aussi, de construire un duo de personnages de cinéma avec lui. C'est une aventure, en fait. Et lui, il m'a embarqué directement avec lui. Et j'ai pu apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de sa manière d'approcher le travail, sa manière d'être aussi, concilier le travail et sa vie. Avec l'équipe de ce film, on était content d'être là tous ensemble. Donc ouais, on a fait la fête et c'était sympa. C'était marrant. C'est à nous rappeler quand on faisait la fête dans le Sud-Ouest, quand on faisait le film, dans des petites boîtes de nuit, pourries. Et là, maintenant, c'est à Cannes. C'était marrant. Sous-titrage Société Radio-Canada